Monsieur le Président, la Cour suprême vient de servir toute une rebuffade au gouvernement conservateur, au NPD et aux libéraux, tous membres du comité multipartite de nomination qui a recommandé le juge Nadon en totale contravention des critères de la loi et sans aucun respect du Québec. Le jugement de la Cour suprême est un peu plus clair. Les nominations des trois juges du Québec doivent garantir le respect des traditions juridiques, des valeurs distinctes du Québec et ne pas servir les visées du premier ministre. Maintenant que l'échec de leur nomination est total, le gouvernement s'engage-t-il à nommer le remplaçant du juge Nadon parmi une liste de candidats soumis par le gouvernement du Québec? Bonne question! Bonne... Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, il y a beaucoup de consultations, pas seulement avec le bureau du Québec et beaucoup des personnes éminentes au Provence du Québec, mais aussi avec les députés, les députés de tous les partis ici au Parlement. Monsieur le Président, c'est notre intention de procéder avec un processus pour un nouveau membre du Cour suprême. Je pense que c'est nécessaire absolument dans la Constitution, c'est nécessaire pour les fonctions d'accord. Et on avait beaucoup de personnes qualifiées pour cette position. Merci. 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 Merci.